Bonjour, je suis Lise Bilien, professeure de yoga pour les enfants et praticienne en shiatsu. Aujourd'hui, je vous propose une visualisation très relaxante qui va mêler le physique et l'imaginaire. Cette visualisation vous aidera à lâcher prise aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Il y a également des changements de rythme très spécifiques qui pourront vous aider au début de votre accouchement. Plus généralement, la visualisation utilise votre imaginaire pour convoquer des images positives et des sensations agréables. Ces exercices de visualisation vous aideront pendant la grossesse, mais aussi pendant votre accouchement et pourquoi pas après. La visualisation nous permet de nous libérer de notre stress, de nos angoisses et toutes les énergies négatives qui peuvent nous habiter. Vous pouvez vous laisser perturber par des pensées pendant l'exercice. C'est tout à fait normal, inutile de vous énerver. Reprenez toujours un temps pour revenir vers vous et votre respiration, c'est votre meilleur outil. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre au-dessus de votre tête, puis vous poserez une main sur la poitrine et l'autre sous le nombril. Inspirez et expirez trois fois. Vous allez maintenant pratiquer la visualisation allongée. N'hésitez pas à utiliser une couverture si vous avez froid, à placer des coussins sous vos genoux pour effacer la cambrure de votre dos. Faites en sorte de vous sentir bien, d'être détendu et de bien respirer. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez votre dos qui s'étale sur le sol. Vos jambes sont détendues. Vos doigts de pieds sont tournés vers l'extérieur. Relâchez bien vos bras le long du corps. Les paumes sont tournées vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez profondément. Expirez longtemps. Reprenez encore une inspiration la plus profonde possible. Expirez lentement. Prenez maintenant quelques respirations calmes et profondes. Vous allez commencer par visualiser vos pieds. Concentrez-vous sur votre pied gauche. Vous allez le contracter en inspirant, serrez les doigts de pied. Expirez en lâchant le pied. Refaites pareil à droite. Visualisez maintenant vos jambes. Comment sont-elles ? Détendues, tendues. Concentrez-vous sur votre jambe gauche. Essayez de ne pas contracter le pied, mais seulement la cuisse et le mollet. Inspirez. Soulevez la jambe à quelques centimètres. Expirez, lâchez d'un coup. Faites pareil à droite. Visualisez maintenant vos fessiers. Est-ce que vos muscles sont bien détendus, étalés dans le sol ? Avez-vous encore des contractures ? Vous allez inspirer en contractant le plus possible vos fessiers et le périnée. Expirez, lâchez. Concentrez-vous maintenant sur le thorax, le dos, le ventre et la poitrine. Est-ce que vous êtes détendus ? Est-ce que le ventre ne prend pas trop de place ? Est-ce que le diaphragme arrive encore à bouger ? Et maintenant, en inspirant, vous allez contracter le plus possible. Concentrez-vous à présent sur votre bras gauche. Comment est-il dans le sol ? Détendu. Inspirez, contractez tout le bras, les mains, les doigts. Soulevez légèrement et lâchez. Faites pareil sur le bras droit. Inspirez et lâchez. Maintenant, concentrez-vous sur vos épaules. Vous allez les soulever légèrement jusqu'à vos oreilles. Essayez de ne pas contracter vos bras et vos mains. Inspirez. Lâchez. Placez maintenant votre attention sur votre visage. Sentez-vous des tensions autour des yeux, autour des mâchoires, sur le front, les oreilles. Inspirez, contractez tout votre visage, grimacez. Et relâchez tout. Vous pouvez maintenant reprendre une respiration tranquille et profonde. Grâce à cet exercice, votre corps s'est détendu, vos muscles sont relâchés dans le sol. Bien étalés, bien détendus. Vos organes sont bien en place. Votre esprit est au repos. Profitez de cette unité regagnée pour ressentir les réactions de votre futur enfant. Comment a-t-il vécu la séance ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous le sentez bouger ? Maintenant que votre corps est parfaitement détendu, il va pouvoir rester immobile pendant le petit voyage que je vous propose. Vous allez imaginer que vous montez sur des montagnes russes. Vous êtes tout devant, dans le premier wagon. Le wagon est pour l'instant immobile, comme votre corps. Puis il se met en marche, d'abord doucement. Vous entendez le bois de ces montagnes russes qui craque de plus en plus et la montée commence. Vous en profitez pour regarder le paysage autour de vous. Votre wagon monte toujours doucement jusqu'à arriver à un petit plateau. Tout est plat. Vous observez une dernière fois le paysage autour de vous quand le wagon se met à descendre à toute vitesse. Vous sentez le vent sur votre visage, sur vos cheveux. Vous commencez peut-être à vous crisper. Vos mains agrippent la barrière de sécurité. Vous ne voyez plus rien du paysage. Le wagon descend toujours. Et il freine. Et il remonte. Le rythme se ralentit. Vous pouvez respirer normalement à nouveau. Vous décrispez. Vous arrivez sur le dernier plateau, le plus haut. Regardez le paysage. Vous ne l'avez jamais vu d'aussi haut. Et le wagon redescend. La vitesse devient folle. Le rythme est effréné. Vous ne voyez plus rien. Vous ne ressentez plus que le vent sur votre visage. Votre peau se colle à vos joues. Vous entendez toutes les lattes de bois qui craquent sur votre passage. C'est assourdissant. Mais peu à peu, le wagon ralentit. Et c'est l'arrivée. Bravo. Vous avez réussi ces montagnes russes. N'hésitez pas à refaire un tour. Ici, il n'y a pas la queue pour remonter. Reprenez votre respiration. Vous pouvez vous détendre après ce voyage un peu fou. Videz tout l'air de vos poumons. Quand vous en avez envie, ouvrez les yeux. Étirez-vous. Étirez-vous. Baillez. Vous viendrez vous positionner sur le côté gauche, en position latérale de sécurité. Prenez encore un temps de repos. Et doucement, en appuyant sur les bras, redressez-vous. Prenez soin de votre corps pendant votre grossesse. Il vous le rendra. Je vous remercie. La séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Doctissimo Maman. Sous-titrage ST' 501